Amen. Bonjour tout le monde, je suis content d'être parmi vous ce matin. Merci beaucoup Pasteur Jean pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de toujours venir vous apporter la parole. C'est un plaisir vraiment. Il y a trois ou quatre mois, peut-être quatre mois à mon travail, il y a quelqu'un qui sort des bureaux quasiment en courant. Il vient un qui travaille dans les bureaux, il vient me voir près de la machine que je travaille et tout. Il vient me dire « Hey, Sylvain, t'es une vedette YouTube! » Vedette YouTube. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Et là, il sort la vidéo et il me montre la vidéo que quand j'étais venu prêcher ici une fois, il écoutait ça dans les bureaux en avant avec d'autres employés. Alors, j'étais vraiment surpris. Je n'avais parlé à beaucoup d'employés à mon travail. La première fois, je crois, c'est peut-être ça doit faire, 5-6 ans au moins. La première fois, je m'avais parlé à beaucoup d'employés et certains l'ont écouté. Ils sont venus me voir par après. Il y en a une, je me souviens, elle vient me voir. Elle dit « J'étais au Tim Hortons, j'étais au café, j'étais en train de lire ça, le son était fort et j'écoutais ça. » À un moment donné, je me suis rendu compte, elle dit « Tout le monde écoutait. » Je l'ai baissé un peu. Amen. C'est un moyen. C'est un moyen d'évangéliser. C'est un moyen d'aller chercher des gens et c'est toujours un privilège de venir apporter la parole. Amen. Amen. Le message de ce matin, vraiment, on va aller dans le livre du prophète Jérémie ce matin. C'est vraiment ce message-là que j'ai à cœur pour votre église. Tournez avec moi dans Jérémie 18, versets 1 à 6. Le titre du message, ça va être « Allons à la maison du potier. » On va descendre ensemble à la maison du potier voir ce que Dieu a à dire à Jérémie. Jérémie, chapitre 18, versets 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ses mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le basse qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile, dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut endressée en ses mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? » dit l'Éternel, « Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Amen. C'est possiblement une histoire très célèbre, une histoire que vous avez sûrement lue, possiblement à plusieurs reprises. Au verset 1, Dieu dit à Jérémie, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. » Le mot potier, c'est le mot yatsar. Ce mot signifie, il veut dire « former, façonner ». Dieu veut que Jérémie voit le potier qui forme et qui façonne l'argile. Il veut lui donner une image afin de bien comprendre ce qu'il va lui dire par la suite. Et là, il lui fera entendre ses paroles. Et le mot « entendre » est le mot « chamon », qui signifie « écouter, obéir à ». Alors, on va tenter ensemble d'écouter, d'obéir à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit à Jérémie face à cette image. Cette histoire parle de deux choses principales, l'argile et le potier. L'argile représente nous. Partout dans les Écritures, nous sommes comparés à de l'argile. Et le potier représente Dieu. Alors, on doit partir avec cette image. Le verset 3 dit, « Je descendis dans la maison du potier et voici il travaillait sur un tour. » La première chose que Jérémie voit, c'est que le potier travaille sur un tour. Dieu veut lui parler à travers une image. Avant même de lui faire entendre ses paroles, Dieu veut que Jérémie voit. Sur le tour, on va regarder un peu ce que ça prend sur un tour en premier. Si un potier travaille sur un tour, c'est parce qu'il y a de l'argile. Ça prend de l'argile. Et il y a plusieurs étapes avant que l'argile puisse être travaillable, avant qu'elle puisse être façonnable. N'oubliez pas que l'argile, c'est nous. Alors, on va regarder juste quelques étapes en premier au sujet de l'argile. La première étape, c'est que le potier, pour se procurer de l'argile, il y a deux façons. Soit qu'il va en acheter ou soit qu'il va la chercher lui-même. C'est le potier qui choisit l'argile. C'est important de comprendre ça. Le potier va chercher l'argile. L'argile ne marche pas, il ne se rendra pas là tout seul. C'est le potier qui va soit la chercher ou soit en acheter. Si Dieu n'était pas intéressé à nous, il ne serait jamais venu vers nous. Il ne serait jamais venu nous chercher. Parce que Dieu est intéressé à nous. Il est venu nous chercher. Il a envoyé son Fils nous chercher. Parce qu'il est intéressé. Parce qu'il est intéressé, il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils à être maltraité, à être crucifié. Il a envoyé son Fils vers nous. Dieu est venu nous chercher. Il a cherché l'argile en premier. Ou l'acheté. Dieu a fait les deux. Non seulement qu'il est venu nous chercher, mais il nous a acheté à grand prix. Il a donné son Fils mourir sur la croix pour vous et moi. Réalisez-vous la valeur que vous avez. Quand vous vous levez le matin, réalisez-vous la valeur que vous avez aux yeux de Dieu? Le prix de son Fils. Il a payé cher pour qu'on puisse passer l'éternité avec lui. Parce que pour lui, on a une valeur inestimable. Non seulement il a envoyé son Fils nous chercher, mais il a payé le prix pour nous avoir avec lui. On doit comprendre qu'à l'état naturel, on ne peut rien faire avec l'argile. J'ai regardé des vidéos sur des potiers, comment ils travaillent et tout. Dans de l'argile, il y a plein d'herbes. Il y a plein de morceaux de bois. Il y a plein de cailloux. C'est improt à être travaillé. Les potiers disent que ça pue l'argile. Ça sent l'avance. Ça ne sent pas bon. C'est sale. Cette terre-là n'est pas faite pour le façonnage. Alors, il y a plusieurs étapes. Il doit y avoir plusieurs étapes pour la préparer avant de pouvoir la façonner. La première étape, c'est que l'argile doit être lavée, filtrée, relavée et refiltrée. Pour travailler l'argile, le potier doit enlever toutes les impuretés qu'il peut y avoir à l'intérieur. Je veux juste vous dire que quand Dieu m'a pris dans sa vie, quand le potier a pris mon argile entre ses mains, il y avait plein d'impuretés à l'intérieur. Il a dû me laver et me relaver car j'étais rempli de mauvaises odeurs. J'étais rempli de mauvaises odeurs. Dieu et Dieu n'étaient pas effrayés par cela. Dieu n'étaient pas effrayés par nos mauvaises odeurs, par nos impuretés. Dieu n'a pas peur de se salir les mains. Certains ont peut-être dit à mon sujet, quand j'étais à mon travail, c'est 37 ans cette année que je travaille à le même endroit. Ils m'ont connu avant et après. Certains ont peut-être dit qu'il n'y a rien à faire avec ce gars-là. Il est allé beaucoup trop loin. Ce gars-là, c'est la fin. Mais Dieu n'avait pas peur de se salir les mains. Dieu n'a pas eu peur de me prendre et d'enlever mes impuretés. Pour Dieu, pour le potier, son désir est de nous façonner. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous laver. Il veut enlever toutes nos impuretés. Et comment il fait ça? Avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous lave de tout péché. C'est le sang de Jésus qui nous lave de tout péché, qui enlève toutes nos impuretés, qui enlève toutes nos mauvaises odeurs. Quand Dieu me voit, c'est à travers le sang de Jésus qu'il me voit. À cause du sang de Jésus, je suis pur devant lui. Une autre étape, une autre chose au sujet de l'argile, c'est que dans l'argile, il y a beaucoup de bulles d'air. Quand un potier veut travailler l'argile, l'argile doit être travaillable, doit être souple. Et une des façons de la rendre souple, c'est qu'il est obligé d'enlever les bulles d'air. Le potier, il faut absolument qu'il enlève toutes les bulles d'air. Sinon, à la cuisson, ça va exploser. Et pour le faire, lorsque vous regardez travailler un potier, il prend l'argile entre ses mains et continuellement, il la tape. Il la réchauffe, il la tape, il l'écrase, il la rend de plus en plus souple. Dieu doit malheureusement parfois nous briser afin de nous rendre plus souple. Parfois, on ne comprend pas pourquoi, pourquoi il nous arrive telle ou chose. Dieu le sait pourquoi. Dieu désire de faire de nous des vases d'honneur. Plus il travaille l'argile entre ses mains et plus l'argile sera souple. Et c'est seulement si elle est vraiment rendue souple qu'il pourra la travailler et en faire un œuvre d'art. Il faut que le potier puisse faire ce qu'il veut avec l'argile. Dieu doit pouvoir faire ce qu'il veut avec nous. Dieu ne peut pas nous donner une forme s'il ne nous travaille pas. Il doit absolument nous briser parfois. C'est dur, ça fait mal, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. On continue. Et le verset 3 dit, et voici, il travaillait sur un tour. Il voit le potier travailler sur un tour. Pour le potier sur un tour, je regardais des images et lorsque vous regardez un potier qui fait des poteries et tout, une chose que ça prend continuellement pour le potier, c'est de l'eau. Ça prend de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, les mains ne glissent pas sur la poterie. Les mains du potier doivent être continuellement arrosées, continuellement mouillées. Sinon, ça colle et si ça colle, tout va foirer. Dieu le potier veut nous former et ça prend continuellement de l'eau pour faire ce qu'il veut avec nous. J'espère que la parole de Dieu nourrit votre âme. J'espère que l'eau de sa parole glisse sur votre vie, dans votre cœur, à l'intérieur. Et si vous vous nourrissez de la parole de Dieu, Dieu va pouvoir vous prendre, il va pouvoir vous façonner, faire de vous, des œuvres d'or. Ça prend continuellement de l'eau. À travers ce temps de pandémie, j'espère que vous vous êtes nourris comme jamais de la parole de Dieu. J'espère que vous en avez profité au maximum pour vous nourrir de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous forme. Dieu nous façonne avec l'eau de sa parole. Pour que le potier puisse nous façonner, ça prend de l'eau. Sinon, ça ne glisse pas. On doit se tourner dans sa parole, se tremper dans sa parole. Jean 4,14 dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Jean 7,38, au moment d'une des fêtes les plus importantes, le dernier jour, le grand jour, ça c'est le moment où il y a le plus de monde qui se promène. La Bible dit que Jésus se leva et s'écria d'une voix forte « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Il faut s'abreuver de sa parole, s'abreuver de lui afin que l'eau de sa parole puisse couler à travers nous. Si on veut être dévain, ça prend de l'eau. Il faut se nourrir de sa parole. Il faut se nourrir de son esprit. On doit avoir soif de lui, continuellement à être arrosé par sa parole afin que le potier puisse faire de nous des vases d'honneur. Dieu, Dieu désire faire de vous et de moi des vases d'honneur. Mais Jérémie voit une chose en particulier. À partir du verset 4, le texte dit « Le vase qu'il faisait ne réussit pas ». Pourquoi le vase ne réussit pas? Dans notre texte, Dieu se compare au potier. Et nous, nous sommes l'argile. Donc, la question est, pourquoi il ne réussit pas? Est-ce que Dieu a échoué? Dieu peut-il manquer son coup? Est-ce à cause de Dieu que cela n'a pas marché? Si Dieu a manqué son coup, comment je peux lui faire confiance et lui remettre ma vie entre ses mains s'il manque son coup? Si le potier manque son coup, comment je peux faire? Il y a plusieurs raisons pourquoi un potier peut manquer son coup. Premièrement, si le potier est débutant. Combien croient que le maître potier n'est pas un débutant? C'est un professionnel. Il enseigne tout. Une autre raison, c'est situer si le potier est distrait. Une annonce que j'aime beaucoup à la télévision, c'est qu'il y a une annonce d'une femme qui fait une poterie. Et tout d'un coup, elle voit une voiture par la fenêtre où je ne me souviens plus. Et là, elle est distraite. Et là, pendant qu'elle fait sa poterie, elle regarde ailleurs et tout. Et à un moment donné, toute la poterie se défait, elle lui revolte dans les cheveux, dans le visage et tout. Si tu es distrait, tu peux manquer ton coup. Dieu n'est pas distrait. Il n'y a rien qui ne distrait Dieu dans nos vies. Il est intéressé à chacun et aucune distraction ne va l'éloigner de nous. Mais je regardais un pasteur qui posait une question à un potier professionnel. Il lui a demandé pourquoi un potier peut manquer son coup avec de l'argile. Quelle est la raison que l'argile, à cause de quoi? Et le potier professionnel a répondu, il y a une seule raison. C'est à cause de l'argile. Ce n'est pas à cause du potier. C'est à cause de l'argile. C'est à cause que dans l'argile, il y a encore peut-être des impuretés. Il y a encore peut-être des bulles d'air. Et le potier ne peut pas faire ce qu'il veut avec. À ce moment-là, le potier est obligé de la rebriser et de la recommencer. Ça lui arrive parfois d'être obligé de briser l'argile et de recommencer parce qu'il y a encore de l'impureté à l'intérieur. Mais jamais c'est à cause du potier. Et ça, c'est rassurant. On peut lui remettre notre vie en toute confiance, sachant que le potier ne rate jamais son coup. Amen. On continue. Le verset 4. Le verset 4 dit « Il en refie un autre tel qu'il trouva bon de le faire. » N'oubliez pas, Dieu représente le potier et nous l'argile. Il veut faire de nous des vents d'honneur, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, que va faire Dieu? Que va faire le potier? Et c'est cela que Dieu voulait que Jérémie voit. Parce qu'oubliez pas, il est en train de lui donner une image. Il veut qu'il voit quelque chose pour ensuite lui faire comprendre une vérité. Jésus a souvent fait cela dans le Nouveau Testament, avec des paraboles. Alors, le potier va-t-il abandonner? Le potier va-t-il se décourager? Absolument pas. Le texte dit « Il va en refaire un autre ». Dieu ne désespère pas de nous façonner sans cesse, de recommencer sans cesse. Dieu n'abandonne jamais sur notre vie. Notre père est toujours là pour travailler notre vie. Dieu est toujours prêt à recommencer avec nous. C'est-tu pas une bonne nouvelle? Nous, parfois, on pense qu'il n'y a plus rien à faire, qu'on est fini, qu'on est allé trop loin. L'ennemi peut te faire croire qu'il n'y a plus rien à faire. L'ennemi peut te faire croire que tu es foutu, c'est fini pour toi. C'est pas vrai. Dieu ne lâchera jamais. Dieu est toujours prêt à recommencer. Ça dépend pas de lui, mais de nous. Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout? Sommes-nous prêts à terminer notre course? Les Olympiques viennent de terminer et moi, je suis en amour avec les Olympiques. J'aime les Olympiques. J'ai commencé à écouter les Olympiques en 1976. Alors, j'ai eu un grave accident. J'ai passé près de deux mois à l'hôpital. Les Olympiques étaient à Montréal et j'avais juste ça à faire, écouter la télévision. Alors, je regardais les Olympiques, Nadia Comanenshi et tout cela. Et je suis tombé vraiment en amour avec les Olympiques. Il y a tellement de belles histoires à travers chacun des Olympiens parfois. C'est incroyable. Et une des histoires, moi, que j'aime le plus, c'est l'histoire de Derek Redmond. Je ne sais pas si vous connaissez Derek Redmond, mais c'est une histoire qui me touche particulièrement. Quelqu'un qui s'entraîne pour des Olympiques met sa vie là-dedans. Il met sa vie là-dedans. Derek Redmond devait aller aux Olympiques à Séoul en 1988. Mais à cause d'une blessure, il a été obligé de déclarer forfait. Mais son rêve était de se reprendre en 1992 à Barcelone. Alors qu'il se présente à Barcelone, Derek Redmond est un des favoris pour finir sur le podium du 400 m. Alors qu'il est dans les courses de qualification pour les demi-finales. On regarde la course et vous allez voir ça sur Internet. C'est vraiment touchant. C'est saisissant. Derek Redmond, le départ est donné. Il a un bon départ. Et dans le premier virage, les gens, ça a l'air qu'ils ont entendu un bruit, une brisure. Il y a un muscle qui lui a déchiré dans la jambe. Et Derek Redmond s'écroule à terre. Il est complètement épuisé, complètement vidé. Dans l'arme, ça fait mal. Mais lui, tout ce qu'il veut, c'est de terminer sa course. Alors, dans les estrades, il y a son père qui descend des estrades en courant. Les gens, les infirmiers, ils veulent l'empêcher de passer. Puis lui, il tasse les infirmiers. Non, 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 c'est mon fils. Puis tu vois, le père qui court. Puis là, il dépense puis il va voir son fils puis il dit « Qu'est-ce que tu veux? » Son fils le rend dit « Je veux terminer ma course. » Alors, le père le prend par le bras, le lève et l'aide. Et tout le long, il s'en va avec lui jusqu'au bout pour qu'il puisse terminer sa course. Le père ne l'a jamais abandonné. Le père ne nous abandonnera jamais. Peut-être que toi, ce matin, tu es brisé. Peut-être qu'il y a des fissures. Peut-être que ça fait mal. Tu es dans un moment de déchirement. Mais le père est descendu. Il te prend par le bras puis il veut te rendre jusqu'au bout. Dieu n'abandonnera jamais sur ta vie. Jamais Dieu ne va abandonner. Dieu ne recommence pas pour se débarrasser. Mais tel qu'il trouve à bon de le faire. Le mot « bon » c'est le mot « yachar ». Ce mot signifie être droit, être juste, être légal. C'est comme cela Dieu veut que tu sois. Le potier n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. Dieu, le maître potier, ne va jamais abandonner. Même si moi, je pense le contraire, que Dieu m'a abandonné. C'est faux. C'est impossible. Il va continuer. Il va recommencer jusqu'à ce qu'il trouve bon, droit, juste et légal. Jamais Dieu ne va pas abandonner. Et pas pour se débarrasser, mais qu'il le trouve à bon, qu'il trouve jusqu'au moment où il va te trouver juste, bon et légal. Et à partir de ce moment-là dans le texte, là Dieu va lui faire entendre ses paroles. Après cette image, après avoir vu le potier travailler, le verset 5 dit « et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots ». Quelle est cette parole que Dieu voulait dire à Jérémie? Le verset 6 « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans les mains du potier, ainsi vous êtes dans ma main ». L'image du potier est une leçon pour la maison d'Israël, mais pour nous aussi aujourd'hui. L'image qui est donnée, c'est que le potier peut faire ce qu'il veut. Dieu peut faire ce qu'il veut de nos vies. « Ne puis-je pas agir ». Ce qu'il dit, c'est « je peux faire comme je veux ». « Je peux agir, moi, comme je veux ». « Ne puis-je », c'est le mot « yakol ». Et ce mot signifie prévaloir, vaincre, supporter, avoir le pouvoir, être capable. Dans le fond, Dieu lui dit « moi, je peux me prévaloir, moi, je peux vaincre, moi, je peux supporter, j'ai le pouvoir, je suis capable ». De quoi? D'agir. Et le mot « agir » est le mot « assa », qui signifie faire, façonner, accomplir. Comme ce potier a façonné, moi, je suis capable d'agir comme lui. Je suis capable de façonner, d'accomplir. Envers qui? Envers vous, maison d'Israël. La version « parole de vie » cite ainsi, « Jean d'Israël, est-ce que je ne suis pas capable d'agir avec vous comme ce potier? » La version d'Arby dit « ne puis-je pas faire de vous comme fait ce potier? » Et il y a une nouvelle version, la version « imbeau ». Elle dit « ne pensez-vous pas que je suis capable, que j'ai le pouvoir d'accomplir, de façonner comme ce potier? » Dans le fond, ce que Dieu dit là, c'est lui qui est souverain. C'est lui qui a contrôle de tout. C'est lui qui décide sur tout. C'est lui qui a le pouvoir sous l'argile. Il a le pouvoir. Il est capable de faire à la maison d'Israël ce que le potier a fait à l'argile. Il y a plusieurs leçons à retirer de ce texte-là. La première leçon à retirer, je crois, c'est que le potier sait exactement ce qu'il fait. Celui qui regarde le potier travaillé, il ne sait pas ce que le potier est en train de faire. Mais le potier dans sa tête, lui, avant même de commencer l'œuvre, sait exactement ce qu'il doit faire avec l'argile. Le potier sait exactement ce qu'il fait. Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Il sait exactement ce qu'il veut faire avec ma vie et avec ta vie. Éphésiens 2.10 nous dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Son but est de nous former, de nous façonner, afin que nous pratiquions les œuvres auxquelles il nous a appelés. » Nous sommes tous différents. Nous avons tous des dons différents, des capacités différentes. Et Dieu nous utilise tous de façon différente. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes le vaste qu'il veut que l'on soit afin qu'on pratique les œuvres auxquelles il nous a appelés. Dieu sait comment nous façonner. Ça se peut que des fois, on ne comprend pas. Pourquoi, moi, il m'arrive ça et il n'arrive pas ça à l'autre? Pourquoi, moi, je vis telle ou telle épreuve? Il me semble que mon frère est toujours dans la bénédiction. Mon frère est toujours dans l'abondance alors que moi, je suis toujours dans la disette. Il me semble que je suis toujours dans l'épreuve alors que mon frère est toujours dans la liberté. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas personne qui peut le savoir pourquoi. Pourquoi? Mais Dieu sait pourquoi. Il a un but, c'est de te façonner pour les œuvres auxquelles il t'a appelé. Il sait par quoi tu dois passer. Il sait par quoi tu dois passer. Dieu sait ce qu'il fait. Quand il façonne un lepotil, lorsqu'il façonne un vase, c'est exactement ce qu'il doit faire en tête pour le former. Nous, on regarde et on ne comprend pas, mais Dieu sait exactement ce qu'il doit faire. Une autre leçon à comprendre, je crois, c'est le potier qui donne la forme à l'argile. Et ça, on a de la difficulté à le comprendre. À la base, l'argile n'a aucune valeur. J'ai écouté un potier qui parlait de, vous savez comment vaut à peu près en argile, en poussière, en terre, un corps humain? Moins de deux dollars. Ça fait qu'on ne vaut pas cher. Je veux juste vous dire, on ne vaut pas cher. Mais à cause de Jésus-Christ, on a une grande valeur, par exemple. Mais à la base, l'argile n'a aucune valeur. Ce qui lui donne de la valeur, c'est la forme que le potier va lui donner. J'ai vu sur Internet des vases qui sont vendues à près de 40 millions de dollars. Un qui s'est vendu le plus cher, je crois, c'est autour de 94 millions de dollars. C'est une des choses antiques ayant la plus grande valeur sur la planète. Parfois, à travers la vie, à travers les épreuves, à travers les circonstances, c'est difficile de se laisser entre les mains du potier. Mais Dieu nous connaît. C'est à lui de nous former. Ce n'est pas à nous de lui dire quoi faire. Nous, notre rôle, c'est de s'abandonner entre les mains de Dieu. S'abandonner entre ses mains. Entre les mains du potier. Le laisser nous former. Être souple. Être souple à sa parole, à son message. Dieu vous parle. Dieu parle à vos cœurs. Il y a une voix à l'intérieur parfois qui vous dit, tu ne devrais peut-être pas faire ça. Ça se peut que parfois tu le fais pareil. Mais Dieu t'a parlé. Dieu parle. Dieu veut te façonner. Dieu veut t'envoyer dans une direction. C'est le potier qui donne la forme à l'argile. Nous, on doit être souple et écouter ce que le potier a à dire. Il sait ce qu'il fait. Il faut avoir confiance dans le potier. C'est lui qui décide de faire de nous ce qu'il veut. Romain 9, 20 nous dit, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Le verset 21, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile? » Avec tous les principes de liberté que le monde enseigne, on a de la misère à se laisser entre les mains du potier. On a de la misère. C'est ancré dans le monde. Ça entre dans nos vies. Ça entre dans l'Église. On ne veut pas s'abandonner entre les mains du potier. On n'aime pas ça. L'humain n'est pas fait comme ça, se laisser contrôler. On doit se laisser contrôler par le maître potier. On n'est pas là pour lui dire comment faire. On est là pour se laisser façonner par le potier. Laissons-nous former par Dieu. Ça se peut que ce soit difficile. Ça se peut que ça fasse mal. Mais il sait comment nous former. C'est le potier qui donne la forme à l'argile. Une autre leçon est, le potier il crée. Il ne détruit pas. Dans la Genèse, on voit ça. Dieu créa. Notre maître potier, son but est de créer. Et comment un potier crée? C'est en plaçant l'argile sur un tour. Et durant la rotation, le potier installe une main à l'intérieur avec la pression idéale et l'autre à l'extérieur avec la même pression afin de toujours centrer l'argile. L'argile doit continuellement être au centre de l'appareil. C'est pour ça que les mains sont placées une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Parce que le potier ne peut pas s'en aller comme ça parce que tout va s'effondrer. Vous regardez un potier travailler, il n'a pas de l'air stressé. Il s'en va, il monte bien droit. L'argile est toujours au centre de la rotation. C'est seulement comme cela que le potier peut façonner une forme voulue par le Créateur. Son but, c'est de créer. C'est de cette façon-là que notre potier travaille, que notre Dieu travaille. Avec une main à l'intérieur, dans ton cœur, qui touche ton cœur, il veut saisir ton cœur, il veut travailler ton cœur parce qu'il sait que s'il a ton cœur, il va pouvoir faire des belles choses avec toi. Dieu veut travailler ton cœur et une main à l'extérieur. Il actionne la roue juste à la bonne vitesse, à travers les épreuves, à travers les circonstances, à travers les difficultés de la vie. Là, il te forme juste de la bonne manière. Pas trop vite, pas trop lent, juste de façon parfaite. Et tout cela dans un seul but, que nous soyons trouvés justes. Pas dans le but de détruire. Ce n'est pas le but du potier de détruire, mais c'est le but de créer. Et ce texte est pour nous une bonne nouvelle, une merveilleuse nouvelle, parce que le texte nous parle que le potier veut recommencer. Il veut recommencer. Dieu peut tout refaire à nouveau. Notre Père nous attend dans la maison du potier afin de nous façonner et faire de nos vies des vases d'honneur. C'est possible qu'on soit un vase brisé, mais il peut faire de nous des nouveaux vases pour sa gloire. Dieu peut tout refaire à neuf. Dans le texte, il dit, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? » C'est cela que Dieu veut que Jérémie voit. C'est cela qu'il veut que Jérémie entendre. C'est comme ça que je peux agir, moi, maison d'Israël. Et pour comprendre, il a dû lui donner une image. Il a dû voir le potier travailler sur un tour. Il a vu ce qui s'est passé avec l'argile, avec le potier. Ça n'a pas marché. Mais le potier veut recommencer son vase. Et avez-vous remarqué? Pas avec un autre argile. Avec la même argile. Avec la même argile. Ce n'est pas fini pour l'argile. Lorsque le vase est replié, car il ne marche pas, il ne réussit pas, il n'est pas perdu. Ce n'est pas fini pour le vase. Il doit la repétrir pour la rendre plus souple et la retravailler à nouveau. Mais l'argile n'est pas fini. Tu n'es pas fini. Quoi qu'il arrive dans ta vie, tu n'es pas fini. S'il y a quelque chose qui n'a pas marché avec nous, on n'est pas fini. Dieu veut toujours faire comme ce potier, recommencer. Alors, il doit parfois nous briser afin de recommencer. J'ai entendu un potier parler. Il y a quelqu'un qui lui a posé une question. Il lui a demandé, jusqu'à quand on peut travailler la poterie? Il y a-tu une date d'expiration? Il y a-tu quelque chose? Et le potier lui a répondu, il dit, un vase cru, il dit, j'en ai chez nous. Il dit, j'en ai que ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils m'ont été donnés. Il dit, je pourrais les prendre, les remettre dans l'eau, ils redeviendraient de la base et je pourrais faire un autre vase avec. Il dit, dans le fond, tant qu'il n'est pas cuit, il est sauvable. Personne n'est cuit ici. Quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit le combat que tu vis, quel que soit l'état dans lequel tu es, tu es sauvable. Tu es sauvable. Tant qu'il n'est pas cuit, c'est sauvable. Il n'est jamais trop tard pour le mettre pas pied. À travers ce message, à travers ce texte, il y a une leçon pour moi qui est très importante. C'est qu'un vase d'argile, c'est fragile. C'est très fragile. Ce qui le rend fort, ce qui lui donne de la valeur, c'est Dieu. C'est le potier. La naissance de Jésus est un trésor pour tous les croyants. Nous sommes des vases d'argile dans lequel Dieu a déposé un trésor, son Fils Jésus-Christ. Et c'est cela qui nous rend fort. C'est cela qui nous rend fort. 2 Corinthiens 4-7 nous dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ce qui nous rend fort, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, ce trésor Jésus-Christ. Nous sommes pauvres et faibles. Pierre disait, moi je suis prêt à mourir pour toi, avant même que le coq chante qu'il l'a renié trois fois. La Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre vase est faible. Alors laissons-nous former dans les mains du potier. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Quel contraste entre la faiblesse du vase et la valeur du trésor qu'il contient. La puissance vient de Dieu. Elle ne vient pas de nous. Le psaume 103, versets 13 et 14 dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Le verset 14, pourquoi? Pourquoi il a compassion? Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. Il se souvient que nous sommes faibles, que nous ne sommes rien. Il a compassion car il sait de quoi nous sommes faits. Dans quel état est ton vase ce matin? Quel que soit l'état de ton vase, la bonne nouvelle, c'est que Dieu sait de quoi nous sommes formés. Et son but est de nous rendre agréables tel qu'il trouva bon de le faire. Lorsqu'on regarde une toile blanche, ça n'a aucune valeur. À part le prix de la toile qui peut être de 5, 10, 15 $. Mais cette toile-là entre les mains de Van Gogh, Monet ou Renoir, la toile devient une œuvre d'art. L'argile que j'étais n'avait aucune valeur. Aucune valeur. J'étais sale, boueux, rempli d'impureté et de mauvaise odeur. Mais entre les mains du poitier, je peux devenir un œuvre d'art. Je peux devenir. J'essaie de le laisser me former, même si ce n'est pas toujours facile. Personne aime se faire briser. Mais on doit être brisé si on veut devenir des œuvres d'art, des vases d'honneur. Au British Museum de Londres, il y a un célèbre vase qui est appelé le vase Portland. Ce vase mesure 10 pouces de haut. Il y a 7 pouces de diamètre. Et il daterait du premier siècle. Et ce vase, lorsque vous regardez sur Internet, il y a toute une histoire. Il y a des ducs, des duchesses. Il a appartenu à plein de gens célèbres et tout. Mais le 7 février 1845, le vase a été brisé par William Lord. Ce homme, après avoir bu durant toute une semaine, a pris une sculpture qui n'était pas loin, il a lancé et a écrasé le vase. Ce vase a subi trois restaurations. La première restauration a été en 1885. En 1845. Sauf 37 petits segments qui n'ont pas pu être replacés. Une deuxième restauration en 1948. Un autre restaurateur est arrivé à replacer trois segments seulement sur les 37. Et il y a eu une troisième restauration qui a été entrepris en 1987 par Nigel Williams. Et en 1987, avec tous les progrès de l'époque, presque tout a été intégré, sauf quelques petits éclats. Et les traces de l'accident sont très, très peu visibles. La restauration du vase est presque parfaite. Nous sommes des vases d'argile. Il est le grand potier. La vie nous brise. Il y a parfois des fissures. Mais si on place nos vases, on place notre confiance en Dieu, le grand potier. La restauration sera parfaite. Parfaite. Si des hommes, avec leur connaissance limitée, arrivent à restaurer ce vase, alors Dieu, avec sa toute puissance, peut restaurer nos vies, peut restaurer notre vase. Nous sommes l'argile entre les mains du potier. Je ne sais pas ce matin dans quel état est ton cœur. Dans quel état est ton couple? Dans quel état est ta famille? Dans quel état est ta relation avec Dieu? Mais je sais une chose. Il est intéressé à nous de nous restaurer et de réparer ce qui est brisé. Et quelles que soient les brisures de ta vie, accepte de mettre ta confiance dans les mains du potier? Et il fera de nous des vases d'honneur. Des vases d'honneur. Le texte de ce matin, Dieu dit à Jérémie, « Va et descend dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Avant de lui faire entendre ses paroles, Jérémie a dû voir le potier travailler. Et à travers l'image, lorsque Dieu lui a parlé, il a compris la parole de l'Éternel. Dieu se fait des images pour nous parler. Jésus s'est servi des images pour parler aux pharisiens et il fait des images pour nous parler à nous aujourd'hui. Et l'image que j'aimerais qu'il reste dans votre tête, c'est que nous sommes l'argile, il est le potier. Et que son but, c'est de se créer. Et tant qu'on n'est pas cuit, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que Dieu, le maître potier, veut toujours recommencer. Parce que lui, son désir, c'est de nous rendre bons, de nous rendre agréables, de nous rendre parfaits devant lui. Dieu n'abandonnera jamais. C'est une fausse idée de croire qu'on est allé trop loin. L'ennemi peut te faire croire ça. Tu, ta chair peut te faire croire ça. Mais Dieu, dans la parole, ne te fait jamais croire ça. Dieu te dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Donne-lui ta vie. Remets ta vie entre ses mains. Remets tes brisures entre ses mains. Quel que soit l'état de ton cœur, quel que soit l'état de ta vie, quel que soit l'état de ton vase ce matin. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Remets-lui ton vase. Parce que le potier, ce qu'il veut faire, c'est faire de toi un vase d'honneur. Dieu veut réparer les fissures. Il est capable de les réparer. Il faut juste s'abandonner entre ses mains et le laisser agir. Lui faire confiance. Peut-être que tu vis une situation ce matin, incroyable. Il n'y a personne qui peut expliquer pourquoi tu vis cette situation. Tu peux voir un paquet de gens, des fois, essayer de te faire expliquer. Mais pourquoi moi, je vis ça? Personne ne peut te l'expliquer. Le potier est en contrôle. C'est lui qui sait pourquoi il fait ça. C'est lui. La seule chose qu'il te demande, mets ta vie entre ses mains. Abandonne-toi à lui. Fais-lui confiance. Et il va faire de toi un vase d'honneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur.